Le 25 juin 1240, un événement singulier se déroule ce jour à la cour du roi à Paris. Une dispute publique entre théologiens juifs et chrétiens. Quatre rabbins notables de l'époque, dont Yeriel de Paris, Moïse de Coussi et Yehouda Ben Nathan, porte-parole de la communauté juive. Durant plusieurs jours, ils s'affrontent sur des passages bibliques, chacun cherchant à démontrer la véracité de sa foi face à des théologiens chrétiens. Pour comprendre comment cela est arrivé, en 1236, un apostat juif, Nicolas Donin, soumis au pape Grégoire IX, 35 accusations contre le Talmud, comprenant des allégations sur des blasphèmes chrétiens et des attaques contre l'Église. Il affirmait que les juifs avaient élevé la loi orale au rang d'écriture divinement inspirée, ce qui empêchait leur conversion au christianisme. Aussitôt, le pape ordonna une enquête et envoya aux ecclésiastiques de France une lettre résumant les accusations et ordonnant la confiscation des livres juifs. Des instructions similaires furent transmises au roi de France, d'Angleterre, d'Espagne et du Portugal. C'est en réponse au pape que la première dispute religieuse publique entre juifs et chrétiens eut lieu à Paris à partir du 25 juin jusqu'au 27 juin 1240, convoqués par le roi de France, Louis IX, dit Saint-Louis. Et c'est sans surprise qu'en juin 1242, 24 charrettes remplies de livres totalisant des milliers de volumes furent remises aux bourreaux pour être brûlées en public. La dispute est présentée comme une tentative de dialogue interreligieux, mais surtout une manière pour l'Église d'affirmer sa suprématie. Des comptes rendus chrétiens affirment une victoire éclatante. Quoi qu'il en soit, la dispute de Paris reste un événement marquant dans l'histoire des relations judéo-chrétiennes dans l'histoire de France. Nous sommes le 25 juin.